Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une guidance que j'ai encore jamais faite sur ma chaîne, c'est une guidance qui va nous parler des trois prochains mois, donc avril, mai et juin. Comme d'habitude, avec peu de cartes, on va aller voir les grandes lignes, parce que les énergies bougent sans arrêt, donc on va vraiment rester dans un aspect très général, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'informations. Donc avril, mai et juin, trois cartes, donc de ce que vous devez lâcher, vos forces, et puis ce que vous allez obtenir de tout ça. Donc déjà pour le mois d'avril, dans ce que vous devez lâcher au mois d'avril, vous avez la 8 d'épée. Et bien ça tombe très bien de lâcher cette énergie, parce que c'est une énergie qui est difficile. La 8 d'épée nous explique que ça fait peut-être 8 à 9 mois que vous vous sentez coincé, que vous vous sentez bloqué, emprisonné, paralysé dans vos pensées, dans vos peurs, dans vos angoisses, dans votre vie en général. Ça, ça peut concerner tous les domaines, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental, que ce soit dans vos propres choix personnels, que ce soit dans toutes les pensées que vous pouvez avoir. Vous vous sentez vraiment impuissant face à ça, face à ces pensées, puisque ce blocage, il appartient à des croyances limitantes que vous auriez depuis peut-être des années, depuis peut-être toujours dû sûrement à l'enfance, dû à des choses qu'on a pu vous mettre en tête. Tu n'es pas capable de, tu ne vas pas réussir, cette personne ne te mérite pas, etc., etc. Tout ça, vous le lâchez, vous vous en libérez pendant ce mois d'avril. Donc, c'est une très, très bonne chose de se libérer de ça. Avec ça, dans vos forces, au mois d'avril, vous avez le diable. Arcane majeur, le diable, dans son aspect positif, dans les forces, le diable nous parle d'une liberté. Vos forces, c'est votre propre liberté, puisque vous vous êtes libéré de ses chaînes, dans son aspect positif. Vous exprimez et vous vivez vos désirs, vous vivez et vous exprimez vos envies. Vous avez su vous libérer de vos chaînes, vous avez su modifier votre comportement, et ce qui vous amène, du coup, sur un chemin de bien-être. Vous reprenez le pouvoir sur vous-même, vous reprenez le pouvoir sur les autres. S'ils ont pu vous instrumentaliser, par exemple, vous vous délivrez des contraintes et vous vivez votre vie, votre relation, votre situation, votre boulot avec une passion dévorante. Voilà vos forces pour ce mois d'avril. Avec ça, ce que vous obtenez, vous obtenez la 2 d'épée. Vous obtenez une prise de décision. Vous arrivez à vous décider face à un choix qui paraissait impossible à la base. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre cœur. Vous ne doutez plus de vous. Vous ne doutez plus de ce choix, de votre vie, de cette situation, et vous avancez enfin. Vous êtes honnête avec vous-même. Donc, du coup, la décision, elle va vous paraître complètement évidente, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Allez, ensuite, pour le mois de mai, ce que vous devez lâcher, les forces qui vous accompagnent, et ce que vous allez obtenir de tout ça. Ok. Alors, au mois de mai, ce que vous lâchez, vous lâchez la 10 d'épée. Ça veut dire qu'on est passé de la 8, ici, à la 10. Ça, c'est très, très bien. La 8, ici, nous a montré que vous vous libérez de fausses croyances, comme quoi vous n'êtes pas capable d'y arriver. La 10 d'épée, c'est une énergie qui nous parle de trahison, de burn-out, de dépression, de fatigue extrême, de douleurs corporelles, de douleurs mentales. Quelqu'un vous a mis à terre, quelque chose vous a mis à terre, que ce soit un événement, que ce soit un événement financier, professionnel, que ce soit quelqu'un qui vous est irréellement trahi. Oui, ça fait, je dirais que ça fait une petite année que vous étiez dans une situation extrêmement inconfortable, extrêmement douloureuse, sans savoir comment vous en sortir, sans savoir comment évoluer, comment dépasser ça. Aujourd'hui, vous arrivez à la fin de ce cycle. Donc, c'est-à-dire que vous lâchez. Vous lâchez cet état complètement bloquante, parce que quand on est dans cet état-là, comment avancer dans notre vie ? C'est presque impossible. Vous lâchez ça pour ce mois de mai. Parfait, parfait. Avec ça, dans vos forces, qu'est-ce que vous avez dans vos forces ? Vous avez le chevalier de pintacle. Le chevalier de pintacle m'explique que vous vous lancez. Vous vous lancez, vous vous mettez en action, vous vous mettez en mouvement. Alors, les deniers, les pintacles, c'est un mouvement qui est plutôt assez lent. Ce n'est pas le chevalier qui va débouler de nulle part et qui va mettre en place une action dans l'heure. Le chevalier de denier, c'est quelque chose qu'il a planifié, c'est quelque chose qu'il a réfléchi, qu'il a pu même réfléchir pendant des années. Peut-être que c'est le moment. C'est le moment. Mais il a réfléchi à ça pendant des mois, des années. Ça, c'est sûr et certain. Donc, doucement, mais sûrement, mais ça reste votre force. Ça veut dire que dans cet élan, dans ce que vous installez, dans cette mise en mouvement, vous installez quoi ? Vous installez, alors, ça peut être au niveau matériel, financier. On va parler d'une grande réussite, ici, parce que les deniers nous parlent d'argent. Soit c'est une mise en mouvement personnelle, dans un développement personnel, pour aller concrétiser, donc soit vraiment quelque chose de très personnel, concrétiser à l'intérieur de soi, ou concrétiser, par exemple, une relation. Une relation amicale, familiale, amoureuse. En tout cas, tout ça, ça va faire en sorte que vous allez sécuriser votre futur. Vous allez profiter des fruits de votre dur labeur et vous pouvez être sacrément fier de vous. Ça va être vos forces au mois de mai. Ce que vous allez obtenir de tout ça, vous avez la grande prêtresse, arcane majeure. Ce que vous allez obtenir de tout ça, ça se passe tout à l'intérieur. C'est une ouverture au monde de l'invisible. C'est vraiment l'ouverture de votre chakra couronne, de votre chakra du troisième oeil. C'est une ouverture de votre intuition. C'est la découverte de vous-même et de votre partie inconsciente. Ça veut dire que vous allez connaître tous les secrets de votre intérieur, tous les secrets de vos rêves, de vos pensées. et aussi avec le désir de connaître tous les mystères du monde. On a envie de s'ouvrir. Ça va vraiment créer une ouverture et on va se comprendre davantage et on va comprendre les gens et l'univers davantage aussi pour ce mois de mai. Et ça, ça va vous aider à avancer. Et pour terminer, le mois de juin, ce que vous devez lâcher, vos forces dans le présent et ce que vous allez obtenir. Ok, super. Ce que vous devez lâcher, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, dans son aspect un peu plus négatif, nous dit que vous devez lâcher une instabilité émotionnelle que vous avez, alors inconsciemment ou non, que vous avez installée depuis peut-être des mois, des années, sûrement par protection. C'est toujours par protection. Voilà, il y a une grosse instabilité émotionnelle. Vous avez du mal à gérer vos émotions depuis un certain temps. Vous avez en tout cas laissé vos émotions contrôler votre vie, votre cœur, vos pensées, dans un aspect pas très cool. vous vous êtes surtout... Vous vous êtes surtout... Enfin, c'est possible que vous vous êtes sentis abandonnés et trahis par les autres ces derniers mois, ces dernières années. Certains peuvent être soit dans une totale dépendance affective des autres, d'un travail, de l'argent, une dépendance affective d'un partenaire, une dépendance affective de plusieurs partenaires, une dépendance affective amicale. Et d'autres, à l'inverse, vont être dans un hyper contrôle émotionnel et pour le coup, ne pas du tout arriver à faire sortir ces émotions. Par exemple, pour quelqu'un, je ne sais pas, j'imagine quelqu'un qui a des émotions pour quelqu'un d'autre, il va être dans l'incapacité de pouvoir s'ouvrir et de pouvoir lui dire à quel point il aime cette personne. Là, on vous demande de lâcher ça pour le mois de juin. Vous n'avez plus besoin de cette protection. Vous pouvez vous ouvrir. En plus, les émotions, c'est votre domaine, les cancers, vous êtes un signe d'eau. Il est temps de lâcher ça. Vous n'avez plus besoin. Avec ça, vos forces qui vous accompagnent, vous avez la 4 de bâton. Ça, c'est une super belle force. Je dirais que vos forces pour le mois de juin, ça va être votre entourage, ça va être votre famille, ça va être votre solidité, votre stabilité, ça va être vos fondations de base. Vous avez des fondations solides, vous avez un socle qui est solide comme les 4 murs d'une maison. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre famille, ça peut être votre conjoint, ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Vous avez une solidité. Et ça, c'est une force, ça va être votre force du mois de juin. Vous allez être dans la joie, dans l'harmonie. Vous êtes vraiment dans un havre de paix au mois de juin. C'est pour ça que vous avez besoin de lâcher cette instabilité. Vous n'avez plus besoin parce que vous arrivez à être dans cette joie et dans cette harmonie. Et pour finir, je dirais que ça peut amener une étape assez importante de votre vie dans vos forces. par exemple, une grossesse, une grossesse, une naissance, un mariage, une officialisation, un déménagement, une présentation. Ça peut être une nouvelle entreprise. On est dans un bonheur en général et dans une étape, une évolution importante. Et qu'est-ce que vous allez obtenir de tout ça au mois de juin ? Vous allez obtenir la huit de bâton. Un changement extrêmement rapide vers l'atteinte de vos objectifs. Peu importe quels sont ses objectifs, on y va et on y fonce. Et ça peut se faire en une journée avec cette carte. Cette carte, elle est comparée souvent à un tourbillon tellement elle est rapide. Donc, un tourbillon, par exemple, un tourbillon amoureux parce qu'on est aussi dans la carte de Cupidon. Donc, les choses peuvent aller extrêmement rapidement au mois de juin dans l'aspect émotionnel. Ça peut être aussi un tourbillon au niveau d'une entreprise, au niveau d'une communication. Ça peut être un tourbillon aussi au niveau d'un déménagement. J'ai trouvé une maison, ça se fait en un claquement de doigts. Ça devait être la mienne et on signe instantanément. En tout cas, peu importe vos objectifs, ça va arriver très rapidement. Ça va vous permettre également de comprendre les causes qui vous sont chères dans la vie et de définir comment les embellir davantage. On est vraiment dans une énergie extrêmement puissante, là, les cancers. Voilà. Et voilà. Ces trois mois nous semblent plutôt pas mal. J'espère que c'est une guidance qui vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à m'inscrire ça dans les commentaires. Moi, je vous retrouve très bientôt. Merci infiniment pour vos abonnements, pour me suivre tout simplement. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous. et puis, je vous remercie. Merci.